En décembre dernier, on a appris que deux organisateurs politiques bien connus du ministre de la Famille avaient obtenu 107 places pour des garderies privées afin de les remercier pour leur expertise électorale. Or, depuis ce temps, nous avons fouillé et découvert que sur les 1 600 places attribuées à des promoteurs ou administrateurs de garderies privées à 7 $ qui ont généreusement contribué à la caisse du Parti libéral, près de 400 places, 25 % ont été octroyés à des résidents du comté de La Fontaine qui étaient, pour le ministre, soit des donateurs à sa caisse électorale, des organisateurs politiques ou des amis personnels. Est-ce qu'encore une fois, est-ce le fruit du hasard si des résidents de La Fontaine, donateurs, organisateurs ou proches du ministre, ont obtenu autant de places en garderie à but lucratif à Montréal, en Montagrégie, dans les Laurentides et également dans l'Annaudière? Que le ministre de la Famille trouve normal que Laurée Donnan et Joséphine Prémianni, contributrices à sa caisse électorale, aient obtenu 80 places pour une garderie à but lucratif dans sa circonscription, malgré le fait que son ministère leur a décerné à six reprises la note de « D » lors de l'évaluation du projet? M. le Président, si ces propriétaires étaient bons sous leur gouvernement, quoi qu'ils ne seraient pas autant bons pour nous, est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment le racisme au sein de leur propre parti? Je comprends, M. le Président, que le ministre est bien mal pris avec ce qu'il a fait, mais je pense que, d'ailleurs, traiter le député de la Petite-Italie de racisme, parce qu'il prononce des noms d'amis que lui connaît, c'est ça qu'il est raciste. Je pense, M. le Président, que le ministre a un petit examen de conscience à faire. Je l'invite à le faire et, entre-temps, à retirer ses paroles, M. le Président. J'allais vous demander, M. le ministre, on ne peut pas imputer de motifs à un groupe non plus, pas plus qu'un député en cette Chambre, de retirer vos propos, sans commentaire. Partisans, M. le Président. Je vous informe, s'il vous plaît. M. le ministre, je vous demande de retirer vos propos sans commentaire. Très bien.